... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 18h55 à peu près, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Oui, c'est une émission surprise, et je suis très heureux d'être enfant de Dieu, voilà. Très heureux d'être sauvé, d'avoir été sauvé par le Seigneur Yeshua, et surtout très heureux d'avoir pour Père notre Dieu, Yeshua, notre Maître, qui nous donne la vie, qui nous soutient, qui nous encourage. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Tu es vivant, tu es puissant, tu es grand, tu es digne de louanges. Tu es celui qui nous garde, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous soutient. En toutes choses, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu existes, merci parce que tu es réel, merci parce que tu es vrai, merci parce que tu es Dieu. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour envers nous, qui sommes faillibles. Et nous voulons ce soir encore te dire merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir, mes frères. Ça va ? Les micros sont là. Bonsoir. Mes amis, mes frères David ainsi que mon frère qui nous vient de très, très loin, de Bressuir, mon frère Flavien, qui a fait, je ne sais pas, 4 heures de route, 5 heures ? 4 heures de route. 4 heures de route. Voilà. Donc, alors Flavien, tu as eu à cœur de mettre en place un orphelinat à Yaoundé, à Douala. Oui. Et comment c'est arrivé cette vision ? Alors, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de parler de cette œuvre que lui-même a conçue. En réalité, le projet vient du Seigneur. D'accord. Ce n'est pas mon projet. Alors, en 2011, nous avons reçu chez nous un frère qui, bizarrement, nous a dit, je suis dans le coin, je vais pas chez vous vous rendre visite. Et il va passer chez nous pour nous rendre visite et il va me dire, à moi et à mon épouse, que le Seigneur nous appelle à mettre en place un orphelinat. Nous sommes en 2011. Nous sommes à peu près au mois d'avril 2011. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'argent. Je suis un petit chauffeur-livreur. Déjà, je peine à joindre deux bouts. Comment est-ce que je peux construire un orphelinat? C'est juste pas possible. Et quand mon épouse a suivi cette parole, elle s'est mise à pleurer. Et je me retourne vers elle. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais parce que depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'avoir un orphelinat. D'accord. Je dis, mais tu fais bien de me la prendre ce soir. D'accord. Donc, quand la parole est sortie, nous nous sommes mis en prière pour, n'est-ce pas, avoir la confirmation du Seigneur si c'était vraiment lui qui avait parlé. Et de suite, immédiatement, nous nous sommes mis à vouloir faire une épargne pour pouvoir pallier à certains besoins. Parce que nous ne savions pas où nous allions. Il n'y avait pas de plan prédéfini. Alors là, c'était une feuille blanche, vierge. Voilà. Et je me souviens que j'ai fait le déplacement sur Paris. J'ai rencontré, je suis venu te rencontrer. Je t'ai dit, bon, le Seigneur te demande de monter un orphelinat. Mais toi, ici, mes souvenirs sont bons. Je sais qu'il y a un orphelinat qui existe au Congo et que le Seigneur t'a utilisé pour monter cet orphelinat. Je dis, mais moi, je venais te voir pour que tu me donnes un budget financier. Comment épargner et tout et tout. J'ai fait quatre heures de route. Et mon entretien avec toi n'a pas duré 30 secondes. Alors, je t'ai posé la question. Tu m'as dit, non, mais il faut peu d'argent, mais beaucoup de foie. J'ai dit, c'est tout. Tu m'as dit, c'est tout. Bon, ben, au revoir. Alors, j'ai repris ma voiture et j'appelle ma femme. Elle me dit, alors, alors, alors ? Ben, alors, alors, il m'a dit, il faut la foie. Voilà. J'ai repris ma route. Moi, a priori, mon point n'était pas réglé. Moi, je venais te voir pour que tu me dises, bon, là, il te faut à peu près 15, 20 mille euros parce que, tu vois, les orphelinats, ils veulent ça, ils veulent ça. J'avais rien. Rien, rien, rien. Alors, on s'est mis à genoux, ma femme et moi, on a dit, bon, Seigneur, que veux-tu que nous fassions là, maintenant ? Et là, Dieu, il est trop fort. Vraiment, le Seigneur, il crée la solution dans le néant. Et là, dans mon travail, dans mon travail comme ça, je tombe sur un monsieur qui me dit, bon, ben, tiens, écoute, il faut que tu me vendes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un petit entretien, tous les mois, nous faisons des palettes. Il m'a dit, moi, j'ai besoin des palettes. Toi, si tu peux me vendre des palettes, tu vas gagner ta vie avec. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu as pu créer avec ta femme cette entreprise ? Exactement. Pour vendre des palettes ? Pour vendre des palettes. Et de là ? Et de là, j'ai gardé mon emploi. J'ai dit tout de suite, comme il nous faut un orphelinat, quand même, il nous faut un peu d'argent. Donc, l'argent des palettes, on le mettait de côté. D'accord. À l'époque, mon épouse travaillait à AXA, et je lui ai dit, il faut qu'on mette une assurance vie de côté pour mettre l'argent pour les orphelins. Bon. Moi, je lui ai dit, il faut mettre 100 euros de côté, et là, il a accompli 250. D'accord. Elle a compris, entre 100 euros et 250, il n'y a pas de relation. Donc, voilà, et on est resté en prière. Jusque-là, on attendait que le CEU nous dise réellement que celui qui a parlé. Et bien, de 2011 jusqu'en 2015, on était en prière. Et en 2015, le Seigneur a dit, oui, c'est moi qui a parlé. Voilà. Donc, vous êtes partis à Douala ? Nous sommes partis à Douala, et même là, on ne savait pas par où commencer. Et à l'époque, il y avait un homme qui travaillait là-bas, nous croyons que nous marchions ensemble. Donc, je mange, je vais demander à ce qu'il puisse m'aider pour mettre en place ce projet. Et l'argent que nous avons récolté à l'époque, c'était des 10 000 euros. 10 000 euros. Et que nous avons, nous sommes allés à Douala, avec ces 10 000 euros, avec des frères. Déjà, j'avais mis David au courant avec son épouse, qui était très, très intéressée, et encouragée vraiment de nous soutenir dans ce projet. Après, il y a la soeur Patricia et Marie-Léa et Freddy d'Angoulême qui sont arrivés, qui m'ont dit, allez, vas-y, le Seigneur, vraiment, et avec toi, n'y crains pas et tout. On est partis à Douala. On est partis fin 2015 à Douala, et on a monté l'orphelinat. Au micro, oui. Et on a monté l'orphelinat. D'accord. Donc, vous avez combien d'enfants actuellement ? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 13 enfants. 13 enfants. Est-ce qu'on peut les voir, là ? On a les images, là, que l'équipe va pouvoir nous diffuser, afin que les frères et ceux qui nous suivent, ce soir, constatent le travail que Dieu fait. Parce que nous sommes allés à Yaoundé. Ces enfants sont venus, de Douala, à Yaoundé. J'ai pu les voir. J'ai été personnellement touché, et je le suis encore. Amen. Et voilà, donc, des enfants qui ont quel âge, approximativement ? Alors, la plus jeune, Albertine, à 4 ans. D'accord. Donc, ils sont là. Oui. La plus... Là, c'est Grasse qui est là, la plus jeune. Là, on a André, on a Lionel, on a Merveille, on a Jean-Pierre, on a Franck. Waouh. Alors, la plus jeune, à 4 ans. On continue à diffuser les images. Voilà. Et elle, c'est qui, déjà ? Là, c'est Naomi. Naomi. Elle est venue à Yaoundé aussi, hein ? Oui, oui. Voilà. Tous étaient à Yaoundé. Ils ont tous prié pour moi. À la fin du séminaire, le dernier jour du séminaire, ils sont venus me voir, le soir, dehors. Ils m'ont entouré, ils m'ont dit, nous allons prier pour toi. Ah, oh là là, Seigneur. Ça m'a tellement touché. Tellement touché. Ça, c'est Jessica. Jessica. Oui. Waouh. De voir ses enfants, nos enfants. Là, c'est Sylviane. D'accord. Voilà. Voilà, Sylviane est... Waouh. Waouh. Naomie. Waouh. Et là, ici, c'est la maison où ils sont logés. Exactement, avec le répétiteur. Donc, ils sont logés à Douala, donc on loue une maison. Oui, on loue une maison qui nous coûte 300 euros tous les mois. Tous les mois, d'accord, 300 euros. 300 euros, hormis les charges électricées, gaz et nourriture, c'est 300 euros tous les mois. Et là, c'était avec le répétiteur. D'accord. Qui, lui aussi, est payé. Il est payé à hauteur des 50 000 euros. Ils sont combien, les éducateurs, là ? Les éducateurs, dans la structure même, qui dorment avec les enfants, jour 24, c'est 24, ils sont quatre. Trois filles et un frère. D'accord. Voilà. OK. Donc là, c'est toi. Tu étais en vacances là-bas, à Mission. Oui, tout à fait. Et je vois tes deux enfants qui sont là. Oui, tout à fait. Et aussi, qui étaient partis avec toi. Oui. OK. Et il y a trois, non ? Parce que je vois... Oui, il y a Gabriel. Il y a Gabriel, le dernier qui est... Voilà. Donc là, ce sont les... Ça, c'est l'équipe même qui s'occupe de ses enfants. Donc le directeur de l'orphelinat qui est là aussi. Voilà. Il y a le frère Claude qui est là, qui est chargé de faire des courses et il donne aussi des conseils quand il voit des choses. Il y a son épouse qui est là aussi. Ça, c'est les doctoires, là où les enfants dorment. D'accord. Waouh, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Là-bas, c'est une benoît avec une douche. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, c'est la chambre des garçons. La chambre des garçons. Oui. C'est parfait. Et là, c'est là où le frère qui veille sur l'orphelinat, il dort là. C'est là qu'il dort. Voilà. Et il a sa maison. Et tu peux, mon frère David, c'est le directeur, là ? Oui, c'est le directeur. Qui a quitté sa maison et qui... Oui, il a sa maison, il garde sa maison, il a gardé sa maison. Il vient dormir là aussi. Il est très important, c'est un frère qui gère une clinique. D'accord. Il gère une clinique, vraiment, il est cadre dans cette clinique. D'accord. Mais c'est un frère qui aime le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est son Dieu. Waouh. Donc, on peut commenter, on peut commenter. Donc là, ils font des coloriages, tout ça ? Ils font des coloriages, oui, ils ont souvent des temps comme ça. Oui. Ils font des ateliers ? Ateliers coloriages, ateliers cuisine. Waouh. Donc là, c'est quoi ? Je vois, là, c'est des courses, c'est quoi ? Ça, c'est des dons. Des dons que les gens donnent ? Ça, c'est des dons que les gens viennent comme ça. Des frères et sœurs qui viennent de... Non, non. Même pas. Même pas ? Même pas. C'est des personnes qui ont été touchées comme ça, qui sont venues. Qui sont des Camerounais même, qui vivent sur place ? Des Camerounais, oui, oui, oui. D'accord. Ils ont ramené à manger. D'accord. Et ça arrive, des fois, les gens, ils passent et ils ramènent des dons. Waouh. Vraiment. Il y a une scène qui s'est passée un soir, le gaz était fini. D'accord. La nuit, le gaz était fini et la gouvernante était achetée, je crois, du pain en route. Et une personne arrivée en vélo. Une personne arrivée en vélo, il a demandé où est Tata Carole. Les enfants ne le connaissaient pas. Il a cogné et il a remis l'argent du gaz. Waouh. Alors que personne ne savait que le gaz est fini. Waouh. L'inconnu est venu, il a donné l'argent du gaz, il a repris son vélo. Et quand Carole est venue, la sœur Carole est venue, on lui a donné de l'argent. Elle a dit, mais c'est l'argent du gaz. Mais qui vous a donné cet argent ? Les enfants ont dit, on ne sait pas. Qui est ce monsieur ? Il a demandé aux enfants, le monsieur a pris quel chemin ? Sauf que le chemin que le monsieur a pris ne mène nulle part. Waouh. Voilà. Là, c'est le Seigneur lui-même qui est venu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est beau. Donc là, c'est quoi ? Bon, là, c'est la télé. Les filles, elles apprennent à faire à manger ? Oui, à faire à manger, oui. Des crêpes, des gâteaux. Waouh. Waouh. Là, ils sont bien encadrés. Ça, c'est très encourageant. Amen. Voilà. Là, nous avons cette année, notre plus grande fille, Bijou, qui passe en seconde. Elle a 14 ans. Elle a eu son brevet à 14 ans. À 14 ans, OK. C'est elle ? Non, non. Ça, c'est Kessi, ça. Elle passe à Kessi. Elle passe en sixième, elle. Elle passe en sixième, d'accord. Le micro, monsieur, là. Elle passe en sixième. D'accord. Et il y a Bijou, qui a 14 ans, qui a eu son brevet, qui passe en seconde. Voilà. C'est elle, qui a 14 ans. Qui a 14 ans. D'accord. Elle passe en seconde. Il y a Franck, qui a passé son CEP au CM1, et qui passe en sixième. Il a reçu le concours et l'examen. Donc, leur frélin s'appelle ? Elgiré. Elgiré. Oui. OK. Alors, le petit Franck, il a passé son CEP et son concours d'entrée en sixième au CM1. D'accord. Normalement, ça se passe au CM2. Wow. Et on est très touchés parce qu'une des soeurs, justement, qui travaille avec nous à l'orphelinat, elle a été touchée de savoir que le garçon voulait passer son concours. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris un répétiteur pour lui. Wow. De son argent qu'elle avait, le peu qu'on lui donne, elle a repris dessus son salaire. Son salaire. Et elle a payé un monsieur et notre soeur, Carole, qui a fait ça. Vraiment, on a été très encouragés par ça. Et le petit aujourd'hui, il passe en sixième. Ça nous encourage tous. Gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes allés à Yaoundé, il n'y a pas longtemps, comme vous le savez certainement. Après sept ans. Oui. Sept ans d'absence. Tout à fait. Et le Seigneur nous a agréablement surpris. Et j'ai pu constater sur place l'amour que les frères et sœurs ont pour le Seigneur. Et nous avons été, nous sommes tellement encouragés, pas par le passé, nous sommes tellement encouragés que... Amen. Voilà. Qu'on va repartir là. On repart là, là. Amen. Peine sur le Seigneur. Alors, on va donner les précisions aux frères et sœurs qui veulent connaître les détails de cette mission dans les coulisses. Donc, vous pouvez nous appeler ou nous écrire, nous envoyer un e-mail à TV2V, vous nous appelez directement, on vous donnera les dates. Voilà. Donc, on va y aller sous peu, plutôt que vous ne le pensez. Et vous avez déjà, vous, la date de cette prochaine mission. Et voilà, que le Seigneur soit béni, parce qu'on va faire Yaoundé, on va au doigt là. Et ensuite, si Dieu permet, on va aller dans un autre pays africain. Donc, c'est la tournée africaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Oui, oui. Alors, déjà, la maman de mon frère David, à l'aéroport, elle m'a surprise en me disant, mon fils, j'ai oublié de témoigner. Je dis, pourquoi ? Il dit, parce que j'avais mal tout le côté gauche, là, depuis longtemps. Mais je suis rentré chez moi, depuis là, j'ai plus mal. Elle est délivrée, guérie. Elle est délivrée, guérie, restaurée. C'est ta maman. Exactement. Donc, il y a, par exemple, cette dame-là qui avait la perte de... D'ailleurs, même, en parlant même pas de la dame, j'ai ma propre nièce, celle qui avait des problèmes d'audition. C'est ma propre nièce. Eh bien, elle entend aujourd'hui. Sérieux ? Sérieux. Depuis ce jour-là ? Oui, oui. La vidéo est sur le net. Oui, oui, tout à fait. Mais tu as prié pour elle, là, lorsque le mieux a parlé. Il y avait une jeune fille qui était là. Eh bien, c'est ma nièce. Waouh. C'est ma nièce. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, on va prendre un passage dans Proverbe 24. Proverbe 24. Nous allons lire le verset 11. Proverbe 24, verset 11. Les Écritures nous disent, Dieu dit dans sa parole, « Ne te retiens pas de délivrer ceux qu'on traîne à la mort et qui sont sur le point d'être tués. » Waouh. « Parce que tu dis, voici, nous n'en savons rien. Celui qui pèse les cœurs ne le considère-t-il pas ? Et celui qui garde ton âme ne le sait-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à l'être humain selon son œuvre ? » « Ne te retiens pas de délivrer ceux que l'on traîne à la mort, qui sont sur le point d'être tués. » Quand on voit ces enfants qui sont sur le point d'être tués, égorgés, parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils sont délaissés, parce qu'ils n'ont plus de parents, il y en a qui sont complètement désemparés. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons que leur venir en aide. Voilà. Et cette émission a pour but, bien sûr, de dire merci au Seigneur et puis d'informer les frères et sœurs. Parce que vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de frères et sœurs d'origine camerounaise qui soutiennent beaucoup la mission que le Seigneur nous a confiée. Et aussi bien en France qu'en Allemagne, aux États-Unis, Canada, en Suisse, partout dans toute l'Europe, dans le monde entier. Et je tenais personnellement à dire merci au Seigneur et merci à tous ces frères et sœurs. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien. Donc, on a, grâce au Seigneur, on implante un peu les orphelinats dans pas mal de pays, en Colombie, au Mexique, en Haïti, en Chine. On soutient beaucoup, grâce au Seigneur aussi, les nécessiteurs en Tunisie, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, Kinshasa, en Angola. D'ailleurs, là, on vient d'envoyer aussi de l'argent. Demain, ils vont recevoir cela aux orphelins d'Angola et aux veuves pour leur venir en aide là-bas, aux orphelins et aux enfants malades. Voilà. Et donc, il y a une sœur. Et tu peux compter un peu ce qu'il y a là-dedans, là, s'il te plaît ? Jésus. Et comme nous sommes de la lumière, nous faisons des choses devant tout le monde. Et c'est pas pour se glorifier, mais c'est pour justement informer les frères et sœurs sur le travail qui se fait. Vous savez, il y a un orphelinat qui est en train d'être fini au niveau de la RDC. C'est un deuxième orphelinat à Kisangani, précisément. C'est une ville de province. Et donc, il faut aussi qu'on travaille dans d'autres pays. On le fait déjà. On veut de plus en plus le faire. Et donc, nous voulons qu'à Yaoundé, qu'il y ait aussi un terrain, qu'on construise un orphelinat. Et puis, beaucoup pour rapport à un centre, un dispensaire, une école. Mais en tout cas, dans un premier temps, déjà, cet orphelinat, parce que ces enfants nous ont touchés. Moi, personnellement, beaucoup touchés. Donc, il y a une sœur qui a fait un don de 3 300 dollars. Donc, 800 dollars sont envoyés en Angola et au Congo pour aider les pauvres. Et le reste, c'est pour participer à l'achat du terrain de l'orphelinat à Douala. Donc, combien il y a dessus ? Je compte aussi un peu. Donc, il y a 1 000 euros qui ont 1 000 dollars qui sont envoyés dans d'autres pays. Et le reste, j'ai eu à cœur de faire ce don à l'orphelinat, elle, géré, de Douala, au Cameroun. Je tiens à remercier le Seigneur quand même ce qui s'est fait en secret. Le Seigneur dit ce qui s'est fait. Ce que je vous dis en secret, plus bien, Monsieur le Toit. Ce n'est pas la première fois que vous nous aidiez dans ce travail. Vous nous aviez donné à Rennes, déjà, une somme, je crois, 400 ou 600 livres sterling pour pouvoir soutenir l'œuvre dont j'étais à le dire. Parce qu'on ne te vilipande un peu partout, parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur fait avec toi. Donc, quand tu fais comme ça dans le secret, nous avons le devoir de dire ce que tu fais pour que les détracteurs se taisent et qu'ils forment aussi comme tu fais. Voilà, je voulais le dire. Que Dieu soit béni. C'est lui qui nous aide. On est fatigué. J'ai été beaucoup touché par l'œuvre du Seigneur au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui me touche énormément. Je vous assure que si ça ne tenait qu'à moi, j'irais presque tous les mois. J'ai vu mes frères et sœurs, j'ai vu mes parents là-bas. Amen, amen, amen. Il y a une maman pour moi qui a 80 ans, qui est camerounaise, qui vient tout le temps au programme de réveil et qui est partie en mission là-bas, qui a 80 ans. Pendant qu'on y était, elle était là, elle était à Douala, elle a pris un transport jusqu'à Yaoundé. Il y a plus de 4 heures de route juste pour assister au programme. Oh Seigneur, c'est terrible. Amen, amen. Donc voilà, il y a 2300 dollars pour participer à l'achat du terrain pour la construction de notre orphelinat Elgiré au Cameroun à Douala. Voilà, donc je vous invite à prendre part à cette œuvre, à participer selon que le Seigneur vous conduira, afin que cette maison soit rapidement construite. parce que là où nos orphelins de Douala sont logés, c'est une maison que nous louons, 300 euros par mois. Et nous voulons, n'est-ce pas, construire nous-mêmes une maison pour nos orphelins au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Adieu toute la gloire. Donc, ceux qui veulent vous contacter pour soutenir l'œuvre, il y a un site internet. Oui, il y a un site qui est en construction, David. Voilà, donc vous avez un dépliant ici. Je ne sais pas si l'équipe peut nous aider pour nous zoomer cette adresse, afin que les frères et sœurs camerounais ou d'autres nations, parce que nous sommes tous membres d'un seul royaume. Donc, les orphelins du Cameroun sont nos enfants. Et voilà, qu'ils soient camerounais, africains, blancs, noirs, chinois, jaunes, indiens, arabes, peu importe, métisses. Ce sont des enfants qui doivent être soutenus, être aidés. Voilà, donc encore merci à la sœur qui a fait ce don de 3 300 dollars. Et donc, 1 000 dollars sont envoyés et une partie en Angola pour aider les orphelins, les enfants malades. et une partie au Congo pour aider aussi une femme veuve et des gens qui sont dans les besoins par rapport toujours aux enfants du Seigneur. Voilà, donc, il y a 2 300. Il y a 800 envoyés au Congo, 400 au Congo, 400 en Angola et 200 dollars qu'on a donnés à un frère ici à Paris qui est dans le besoin. Et puis, bon, les 2 300 dollars, c'est pour les enfants. Voilà, donc l'adresse, et bien, voilà, diffusés. Merci. Je tenais moi aussi à dire merci. Merci au Seigneur Jésus d'abord. Nous sommes surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Et depuis que cette œuvre a commencé, en fait, pour moi personnellement, le Seigneur m'enseigne vraiment, mais vraiment à lui faire confiance et à ôter le doute. Parce qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où on ne savait pas comment faire, mais à chaque fois, le Seigneur nous surprend. On est vraiment enseigné. Et ce que je veux dire à mes frères et sœurs, c'est que ce que Dieu a dit, il le fait. Il le fait. Et faisons-nous confiance dans tous les projets que le Seigneur Jésus nous donne. Attendons-nous réellement à lui. Parce que là, encore, nous sommes étonnés. Et je pense que ce n'est que le début des surprises que le Seigneur va nous faire. Parce que nous voulons vraiment voir son nom élevé partout où nous sommes, notamment au Cameroun. Montrer l'exemple en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, montrer que tous les enfants de Dieu, déjà les vrais enfants de Dieu, ne sont pas des voleurs. Ils utilisent l'argent qu'on leur donne à bon escient pour la gloire de Jésus que de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Donc, que toute la gloire lui revienne et que le Seigneur bénisse cette œuvre ici, des vœux de vie. Parce que si aujourd'hui, les orphelinats sont créés dans le monde entier, c'est parce qu'on a appris ici. On a vu des exemples, on a vu des modèles. On a vu ce que Dieu fait. On a vu les fruits. Et ce n'est pas pour se comparer, mais on veut suivre les hommes comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. On veut imiter le bon exemple. Donc, que le nom de Jésus soit encore et encore glorifié à lui seul la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation, mes amis. Et dans quelques minutes, il y aura une autre émission. Que le Seigneur vous garde. A tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501